Le chef Cyril Lignac prépare en direct de sa cuisine de délicieux. Voici son chili con carne. Cyril Lignac, le célèbre chef cuisinier, pâtissier et présentateur de Tous en Cuisine, révèle sa recette du chili con carne. Cyril Lignac est toujours présent devant ses fourneaux pour présenter aux gourmets français des recettes très appétissantes. En ce 18 septembre, dans Tous en Cuisine, Cyril Lignac a une nouvelle foi. L'émission Tous en Cuisine en chante toujours les téléspectateurs, qui sont aussi désireux de découvertes culinaires que des incontournables boulettes de son acolyte Jérôme Anthony, toujours prêt à 18. A chaque émission, une célébrité s'invite également à la table de Cyril Lignac pour cuisiner devant tous les français. Tous en Cuisine en ce 18 septembre dernier, ce fut au tour du chanteur d'origine néerlandaise Dave d'ouvrir sa cuisine pour nous apprendre à maîtriser un plat épicé et savoureux, le chili con carne. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas un plat mexicain, mais plutôt le plat national texan, que l'on appelle aussi familièrement là-bas le bol roux. Prenez une casserole ou une cocotte, et versez l'huile d'olive. Ajoutez-y l'oignon et l'ail haché et faites-les dorer doucement. Cyril Lignac recette déglacé ensuite avec de la bière, ou du vin blanc, faites bien réduire le liquide en remuant et en chauffant. L'alcool doit s'évaporer explique Cyril Lignac.Lorsqu'il n'y a plus de jus, mettez la viande. Ne faites surtout pas griller la viande, mais laissez-la mijoter à peu d'eau. Ajoutez du sel, du poivre et des épices, cumin, paprika. Pour assaisonner les épices, ajoutez une cuillère à caper de vinaigre de citre. Écrasez la viande avec fourchette pour obtenir une fine farce. Ajoutez la concassée de tomate et le concentré de tomate. Deuxième étape de votre préparation avec Cyril Lignac, la garniture. A vos tabliers. Voici les ingrédients nécessaires pour 4 personnes, un oignon épluché et émincé, une cuillère à caper d'ail râpé, 15 centilitres de bière blonde, 1 kilogramme de viande hachée, une cuillère à soupe de vinaigre. Faites mijoter le tout en ajoutant de l'eau. Conseil, dès que la viande devient trop sèche, ajoutez un peu d'eau. Versez le maïs et les haricots rouges dans la casserole. Ajoutez ensuite les feuilles d'origan pour la saveur, puis le piment. Pour couper le piment, divisez-le en deux, retirez les pépins et, en mettant le couteau à plat, râpez le blanc à l'intérieur. Ensuite, faites de petites bandes et coupez-les dans l'autre sens, très finement. Laissez mijoter le tout. Troisième étape de votre préparation de votre chilicone carnée, le guacamole. Coupez les avocats en tranches et mettez-les dans un plat. A l'aide d'un mortier ou d'une fourchette, écrasez-les bien. Y ajoutez quelques morceaux de piment, pressez le citron et ajoutez la crème fraîche et la coriandre. Quatrième étape, le dressage, très important le dressage. Mettez le chili dans un grand plat de service. Disposez quelques tranches de citron vert autour. Disposez à côté dans de petits bols, quelques tacos, de la crème fraîche, de la coriandre et du guacamole. Dites merci à merci maman et à Cyril Lignac et maintenant, savourez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada